Oui, vous avez bien lu, on va enfin parler des loups-garous. Et autant vous dire qu'il y a pas mal de choses à savoir sur cette créature. Allez, rangez vos balles d'argent, c'est parti pour un moment de culture. Aujourd'hui, les loups-garous sont extrêmement présents dans la culture populaire, que ce soit en livre, en film ou en série. Dans l'imaginaire collectif, on a tous cette image d'un homme mordu par un loup-garou qui devient à son tour une bête surpuissante quand vient la pleine lune. D'ailleurs, cette caractéristique de la morsure de loup-garou qui transmet la malédiction vient directement du cinéma, et plus précisément du film The Werewolf de 1956, qui introduit l'idée que tout le monde peut être touché sans raison précise, si ce n'est... bah en se faisant mordre par un loup-garou. Mais avant d'en arriver à l'influence d'Hollywood, retournons aux origines de cette créature. Le loup-garou est ce que l'on appelle un lycanthrope. Ce mot est inspiré du grec lykos, qui signifie loup, et anthropos, qui signifie homme. Là au moins, c'est clair, on parle d'homme-loup. Pour être bien précis, les lycanthropes sont des humains ayant la capacité de se transformer complètement ou partiellement en loup. Ces croyances auraient pour origine l'ouest de l'Europe. D'ailleurs, la première mention manuscrite d'humains capables de se transformer en loups semble venir des écrits du grec Hérodote, et autant vous dire que ça ne date pas d'hier, puisqu'ils sont datés du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils parlent d'une tribu appelée les Neuri, qui auraient été capables grâce à la magie de se transformer en loups quelques jours par an, avant de retrouver leur apparence humaine. Cependant, dans ce même texte, ils précisent en parlant de ce peuple « ils ne me feront pas croire en de pareils contes ». Ça commence bien cette histoire. Dans la mythologie grecque, on retrouve aussi la présence de la lycanthropie à travers un châtiment donné par Zeus au roi d'Arcadie, et pas le roi d'Orcanie, hein, ça n'a rien à voir. En gros, après que ce roi nommé Lycaon ait offensé Zeus en lui servant de la chair humaine, celui-ci foudroya ses 50 fils et le transforma en loups en guise de châtiment. Du coup, lycanthropie, lycaron, même racine. Le poète Ovid, dans les Métamorphoses, précise même que les vêtements du roi se changèrent en poil, ses bras en jambes, mais qu'il conserva des vestiges de son ancienne forme. Mais le loup, avec sa forte présence en Europe à cette époque, est un animal très respecté. Chez les Romains, on trouve la louve qui allaita Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, ou encore, dans la mythologie nordique, avec Géry et Frecci, les deux loups qui accompagnent Odin. Mais l'arrivée de la religion chrétienne semble avoir joué sur la désacralisation du loup. Considérant toutes ses croyances comme païennes, l'Église prône l'extermination de cet animal et en fait un envoyé du diable. Cependant, la croyance envers le loup-garou tel qu'on l'imagine aujourd'hui ne semble pas avoir réel point de départ. Certaines théories expliquent que l'attaque de loups solitaires ayant la rage, associée à cette croyance d'impact entre loup et diable, ainsi que la récupération de vieux textes grecs et latins parlant de lycanthropie, aurait pu être un déclencheur. Depuis les plus anciens folklore, il semble que l'on puisse être un lycanthrope de façon volontaire ou involontaire. Dans ce dernier cas qui semble être le plus répandu, il s'agit souvent d'une malédiction, d'une transformation due à l'absorption de chair humaine ou par hérédité. Dans le cas d'une lycanthropie volontaire, il semble qu'il s'agisse plus de pactes avec les forces du mal, c'est-à-dire des allégeances maléfiques et bien plus tard des associations avec les sorciers et les sorcières. Le loup-garou est connu pour être très ressemblant au loup normal une fois transformé. Cependant, sa force serait décuplée, il aurait une meilleure agilité et une plus grande intelligence. Mais son appétit est grand et ne contrôlant pas ses actions, il peut dévorer bétail ou humain sans distinction. Lorsque les premières lueurs du jour apparaissent, il reprend sa forme humaine. D'ailleurs, il est dit que ces individus sont souvent extrêmement tristes, voire dépressifs, lorsqu'ils se rendent compte de leurs crimes le lendemain. La mention de pleine lune qui transformerait les lycanthropes en loups ne semble apparaître qu'à la fin du XIIe siècle, voire début du XIIIe siècle, car les premiers écrits à ce sujet sont attribués à Gervais de Tilbury en Angleterre, qui insistent sur le fait qu'il n'est pas rare de voir des hommes se transformer en loups lors des Nouvelles Lunes. D'ailleurs, dans cette même époque, on pense que la mort sur du loup est venimeuse, car il mangerait des crapauds. Bah ouais, fallait bien trouver une explication en attendant qu'on découvre la rage. Pour reconnaître un loup-garou, une croyance médiévale voulait qu'en incisant la chair d'un individu, on pouvait vérifier s'il avait des poils sous la peau. De plus, ces personnes gardaient, selon cette même croyance, des caractéristiques physiques telles que des ongles rougeâtres, des mains plus poilues que la moyenne, ou encore un monosourcil. Non, tutsu... Mais il était surtout de notoriété que les loups-garous sous leur forme humaine étaient des gens au teint pâle, au visage creusé, aux yeux enfoncés dans leur orbite, aux lèvres gonflées et aux bras flasques. Au XVe siècle, la croyance en l'influence de sorciers et sorcières, surtout avec l'arrivée du Malleus Maleficarum en 1486, donne le pouvoir de devenir loup-garou grâce à la sorcellerie. Par conséquent, la croyance la plus répandue devient celle d'avoir un objet magique ou un ongant fourni par une sorcière qui permettrait une fusion avec une peau de loup. Il devient alors vital de trouver durant la journée la peau de loup de celui que l'on soupçonne être un lycanthrope. Une fois la peau brûlée, la personne est libérée de son sort et ne peut plus devenir un loup. Mais d'autres croyances en Europe parlent également de faire couler quelques gouttes de son sang afin de lui rappeler son humanité. Et ça lui rappellerait que Jésus a versé aussi du sang pour nous. Dans le nord et l'est de l'Europe, on pense que la plante nommée aconite peut rendre son aspect humain à un loup-garou. Cette plante est d'ailleurs connue aujourd'hui sous le surnom de toulou. Posséder une peau de loup chez soi pouvait vous amener à être accusé de sorcellerie. D'ailleurs, en parallèle des procès pour sorcellerie, il y eut de nombreux procès pour lycanthropie. L'un des loups-garous les plus connus est Peter Stubb, qui vers la fin du XVIe siècle à Cologne en Allemagne, avoue avoir tué et mangé de nombreux enfants pendant au moins 25 ans. Il se vantait d'avoir une ceinture magique qui lui permettait de se transformer en loup. Bon, cette ceinture n'a jamais été retrouvée. Mais cela n'a pas empêché Stubb de finir sur une roue, pelé de sa chair, décapité, puis brûlé, histoire qu'on soit bien sûr qu'il ne revienne pas d'entre les morts. En France, le loup-garou le plus connu est Gilles Garnier, et lui aussi sévissait à la fin du XVIe siècle. C'est lors d'une battue qu'il fut surpris en train de manger un enfant. Il fut accusé pour meurtre d'enfant, parfois sous la forme de loup, parfois sous la forme d'homme. Durant son procès, il aurait expliqué qu'un non-grand magique lui aurait été donné par un fantôme, et précisa même que parfois il attaquait les enfants sous forme de loups, et finissait par les manger sous sa forme humaine. Lui fut directement brûlé vif en 1573. Cependant, en parallèle de ces attaques, Johan Veer, un médecin hollandais grand opposant à la chasse aux sorcières, explique que la lycanthropie est une sorte de phénomène imaginaire et maladif. Quelques années plus tard, Robert Burton, un écrivain anglais, associe la lycanthropie à une forme de démence, en citant les travaux d'un médecin arabe du Xe siècle. Mais bon, l'auteur précise quand même que cette démence est due aux sorciers et aux sorcières. En France, il faudra attendre le 21 juillet 1682 pour que les procès pour sorcellerie soient officiellement interdits. Et quand je dis officiellement, c'est que les tables ne les traitaient plus. Dans les petits villages, ça ne s'est pas arrêté immédiatement. Mais petit à petit, les procès pour sorcellerie, et du coup pour lycanthropie, se sont en effet calmés. Pour la bête du Gévedan, par exemple, nous sommes dans les années 1760, et depuis longtemps, les loups-garous ne sont plus accusés. D'ailleurs, à aucun moment, il n'est fait mention de loups-garous dans cette affaire. Cependant, la prétendue utilisation par Jean Chastel de balles d'argent bénites pour tuer la bête aurait inspiré les auteurs du XIXe siècle, et aujourd'hui, cinéma et séries continuent à perpétuer cette croyance. L'idée comme quoi la lycanthropie est une maladie mentale se démocratise peu à peu. De nos jours, cette maladie porte le nom de lycanthropie clinique. Les malades sont persuadés que leur corps se transforme en celui d'un loup. Il n'y a pas un cas en particulier où la lycanthropie clinique se déclare. Plusieurs facteurs peuvent mener à ce phénomène, comme la surconsommation de drogue ou encore la schizophrénie. Cependant, l'impression de se transformer en loup n'est pas un cas unique. On peut très bien avoir l'impression de se transformer en d'autres animaux. Certains malades ont l'impression de se transformer en ours ou en chien, par exemple, et tous ces cas sont regroupés sous le terme de théréanthropie clinique. Mais la grande majorité des cas en Occident seraient bien liés au loup. Cela serait dû à la peur du loup, continuellement enseignée dès l'enfance, à travers l'image du grand méchant loup dans les contes. Mais la lycanthropie clinique n'est pas la seule maladie qui aurait pu jouer sur la croyance en l'existence d'homme loup. L'hypertricose a pu être un facteur de cette croyance. Mais alors, c'est quoi l'hypertricose ? L'hypertricose est un dérèglement hormonal qui a pour conséquence une abondance de poils sur tout le corps. Oui, un peu comme Chewbacca. Aujourd'hui, on ne recense qu'une vingtaine de cas, mais il y en a sans doute plus à travers le monde. En même temps, croiser une personne en pleine nuit, pleine de poils, ça doit être assez surprenant. Bref, malgré la considération de la lycanthropie clinique, il reste quand même pas mal de personnes à travers le monde qui continuent à crier au loup-garou. Mais surtout, le loup-garou a connu des évolutions durant les époques, mais également selon les lieux géographiques. Par exemple, le roux-garou à la Nouvelle-Orléans, qui a juste besoin de verser le sang d'une victime pour redevenir humain. Le loup-garou des Caraïbes aurait un toque, celui de compter des grains de sable durant toute la nuit. Ou bien la croyance comme quoi le septième enfant d'une fratrie serait condamné à devenir un loup-garou. Cette croyance est-elle qu'en Argentine, une loi est passée pour que le président devienne le parrain du septième enfant afin d'éviter les abandons par peur de la transformation. Et puis la littérature, les séries et le cinéma aidant, on peut être sûr que les loup-garous feront toujours rêver. Surtout depuis que lycanthropes et vampires se combattent. Mais après tout comme tout pouvoir, si vous aviez la possibilité de vous transformer en loup, le diriez-vous à tout le monde ? Et puis en plus, notre ministre de l'écologie a autorisé l'abattage de deux loups supplémentaires par an. Ça serait dommage de prendre des risques. Enfin, bref, c'est tout pour cet épisode. Évidemment, il y a de nombreuses croyances et de nombreux folklore sur les loups-garous que je n'ai pas abordé. Alors une nouvelle fois, n'hésitez pas à partager vos connaissances dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture. Sous-titrage ST' 501